bonjour à tous me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un tuto donc pour ce tuto je vais vous montrer comment réaliser un effet coquillage assez simple et rapide à faire comme ça même les débutantes pourront s'amuser à le reproduire comme toujours vous aurez les produits utilisés dans la description sous la vidéo donc je commence par réaliser un fond pour faire mon nail art qui sera simplement avec une couche de blanc que je catalyse ensuite je vais choisir quatre teintes de vsp blanc rose un marron et un beige je vais avec mon pinceau fin tracé des courbes donc je commence par la teinte qui est plutôt dans des tons beige foncé ou marron clair je vais ensuite faire le rose donc ne vous inquiétez pas si la couleur bave un petit peu dans l'autre couleur on ne cherche pas du tout la perfection ensuite je vais faire des traits de blanc de chaque côté des couleurs et pour finir je vais prendre la couleur la plus foncée et en mettre quelques touches et comme vous voyez c'est vraiment pas du tout parfait je cherche pas du tout la perfection ensuite on va tracer des lignes donc sans avoir catalysé vous voyez je trace des lignes de façon à réaliser mon effet une fois que j'ai fini je catalyse pour protéger mes couleurs et avoir une surface lisse j'applique tout simplement une finition brillante une fois catalysé je vais prendre un gel de finition qui est épais donc là c'est celui de nicanagel le 3d et vous voyez je le pose en épaisseur en créant comme une goutte et je l'étire je catalysse pendant une minute et si on veut accentuer l'effet on n'hésite pas on en repose une couche par-dessus de façon à créer plus de hauteur je catalysse de nouveau pour finir je vais poser des petites décorations donc là j'ai décidé de poser des perles donc pour ça j'applique tout simplement de la finition à l'endroit où je veux mettre mes perles je dispose mes perles en attention qui est suffisamment de finition de façon à ce qu'elle s'incruste correctement si besoin je rajoute un petit peu de finition je les positionne et je catalyse cette fois pendant deux minutes et voilà c'est fini j'espère que ce tuto vous aura plu bien sûr comme toujours n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un petit coucou ou pour me poser vos questions j'y répondrai dès que possible et bien sûr si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir